Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Alors après une première vidéo de présentation les amis on va se pencher un peu plus dans le détail du jeu En plus j'ai fait mon premier rallye ma première attaque je dirais grande guerre contre une des grosses alliances de notre serveur Je vais vous présenter de façon plus large cette fois le système de serveur le système des bâtiments de recherche Pour que vous puissiez avoir une vue un petit peu plus globale j'avance pas mal je suis à 71 millions de puissance Alors il y a deux niveaux à différencier le niveau de votre hôtel de ville de votre château Enfin moi c'est 12 mais le niveau de mon commandant est 16 donc c'est deux niveaux différents Le niveau du château sert uniquement pour monter tous les autres bâtiments de manière classique Vous êtes au 12 vous pourrez monter tous vos bâtiments au niveau 12 Si vous allez au delà et bien il va falloir l'upgrader et pour l'upgrader comme d'habitude il y a tout un tas de bâtiments à upgrader Mais revenons-en au système déjà au serveur et au système de faction et de civilisation Il n'y a qu'une civilisation tout le monde au départ est une civilisation humaine Et vous le voyez quand on commence quand vous verrez je vous ai montré dans la précédente vidéo celle d'avant-hier Je vous invite à retourner la voir si vous l'avez raté on a le choix entre trois civilisations Grosso modo les arbres les verts les lions les rouges et les chouettes les bleus enfin pas civilisation Trois je dirais groupes différents trois clans différents et vous êtes affilié à un serveur Alors le numéro de serveur on le voit pas il est transparent on peut changer de serveur au début du jeu On peut changer de faction avant le niveau 10 et de serveur vous le voyez donc je dézoome Et je me retrouve à côté d'une grande ville on en reparlera après J'ai un petit icône ici là au milieu en bas à gauche un icône d'une map avec un petit pointeur à la google dessus Et quand je clique dessus j'ai une map plus large et je vois tout le territoire du jeu Donc ça c'est mon serveur Alors les camps bleus sont ceux qui ont contrôlé par mon camp je dirais pas mon alliance Mon camp le camp rouge on le voit c'est eux qui ont le plus de camps c'est les plus forts du serveur pour le moment Et le camp vert qui est le camp le plus faible pour le moment Le but bien évidemment c'est avec son camp le bleu contrôlé le plus large territoire possible Je vous le rappelle qu'on est en open bêta toutes les zones ne sont pas encore ouvertes C'est pour ça que vous le voyez les zones du centre par exemple elles ne sont pas du tout prises Elles vont ouvrir plus tard donc encore une fois on est en open bêta le jeu n'est pas encore sorti On voit une petite faute de Brian notre stagiaire Fiction je pense qu'il avait voulu mettre faction et pas fiction On le voit quand on clique dessus sur faction effectivement et pas fiction du royaume On a les Ruslan donc les rouges qui pour l'instant ont 340 Alors ils ont un petit icône avec 340 points je ne sais pas à quoi correspond ce nombre Et 14 villes en leur possession ça c'est la capitale le nombre de villes voilà 14 ils en ont là Nous non les verts les vitas pardon en ont 6 et nous en avons 9 pour une puissance de 200 On le voit les rouges sont très nettement plus forts puisqu'ils sont aussi forts que les vitas et les idevia Donc je fais partie je fais partie des idevia réunis Vous êtes beaucoup beaucoup à m'avoir questionné m'envoyer des messages pour savoir donc sur quel serveur j'étais Donc je suis sur déjà le clan idevia et pour voir votre numéro de serveur c'est simple regardez Il suffit d'aller sur cette map montre ce petit icône de la terre la terre plate pour nos amis les platistes On clique dessus et vous le voyez vous êtes sur le serveur et je suis sur le serveur 10-11 Donc vous le voyez c'est comme au début de tous les jeux il y a peu de serveurs Là il y a le nouveau serveur qui vient d'être rajouté on le voit il y a des serveurs où il y a déjà le centre qui a été conquis Donc ça vous annonce l'alliance qui gouverne je dirais le royaume Donc on le voit il y a le 10-13 qui vient d'ouvrir je ne l'avais pas vu Moi quand je suis arrivé il y avait déjà le 12 et le 13 vient d'être rajouté Donc vraiment on est en pleine expansion du jeu Donc je suis sur le serveur 11 et plus précisément hop non je ne veux pas faire une recherche On retourne sur mon serveur vous voyez je peux migrer et migrer dans la faction de mon choix bien évidemment Je retourne sur mon serveur moi sur le serveur donc le serveur 11 je suis chez les SPFR les Spartiates France On est une assez grosse alliance on a pas mal de sub pour le moment ça avance pas mal Donc sur notre serveur si vous voulez venir aider la faction bleue et essayer le jeu n'hésitez pas à venir Plus on est sur la faction plus on arrivera à renverser nos amis les rouges nos ennemis les rouges Donc en parlant d'ennemis les rouges ce système de villes vous voyez c'est le nombre de villes qu'on contrôle Une ville c'est ça là par exemple on contrôle nous on en contrôle deux on contrôle Triton Et donc on en contrôle une autre qui est plus là haut alors on va aller la voir On contrôle aussi cette seconde ville qui était notre première ville si j'arrive à la retrouver voilà Donc on contrôle Triton et on contrôle Erelim Erelim on l'a pris elle était libre donc on a dû quand même la prendre puisqu'il y a une garnison de départ dedans Puis on a attaqué hier les rouges et on leur a volé Triton donc on a fait un assaut massif sur ce côté là Pour attaquer Triton d'ailleurs je disais si vous voulez venir sur notre serveur C'est Meliodias chez nous il fera un plaisir de répondre à vos MP Il adore recevoir des MP donc n'hésitez pas à lui envoyer un message Ce qu'il fera il vous dira dans quel sub Le système de sub il est bien fait sur ce serveur C'est à dire qu'on peut avoir des alliances filles, une alliance mère et une alliance disons amie Donc on rajoute des alliances amie suite à faire une sub et vous la rajoutez en amie Vous ne bénéficiez pas évidemment de tout mais vous aurez beaucoup d'avantages de toute façon Puisque les sub sont déjà bien pleines Le système il est un peu là, il faut que je le profine un peu Que j'aille un peu plus en profondeur pour mieux le comprendre au niveau des alliances et des alliances sub Puisqu'on a ce système là quand on clique sur alliance On a les technologies d'alliance qui est un système classique Vous le voyez on peut investir dedans Le jeu est quand même assez simple pour un free player Les free player il n'y a pas de soucis Vous le voyez par exemple les dons dans l'alliance je fais des dons en bois Ça c'est simple mais les dons en gem c'est que 10 gem le don et le don n'augmente pas C'est à dire que pour 100 gem je peux faire des dons pour mon alliance 100 gem c'est vraiment pas grand chose J'ai pas juste des gem régulièrement et vous le voyez elles continuent de monter Et j'ai pas fait d'acheter un petit achat d'un pack pour avoir un euro Pour avoir le commandant légendaire qui se débloque avec le premier achat Mais ça se limite à ça En parlant justement de commandant légendaire Donc là je vous ai montré le système de faction à proprement parler Je vous montrerai le système de combat d'attaque et de bataille de guerre dans une prochaine vidéo Il faut que moi aussi j'avance dessus même si j'en ai fait quelques unes Il faut que j'arrive à bien tout comprendre En tout cas ce que j'ai vu tout de suite c'est que les pertes restent quand même limitées Donc c'est quand même agréable ça permet de pas tout perdre On perd vraiment une infime partie de ressources et de troupes Donc ça c'est pas mal Le système de commandant on y vient Donc déjà et le système de troupes Le système de commandant Tiens d'ailleurs je vois que mes cavaliers sont en train de rien faire Donc hop je les entraîne Le système de commandant ici ça s'appelle les immortels Donc on peut obtenir des immortels comment ? Bah c'est assez simple On peut obtenir des immortels en obtenant des fragments Donc à partir de 10 fragments je peux invoquer un immortel Et après il me faut encore des fragments des petites pièces de puzzle Alors je peux vous les montrer je dois en avoir dans autre Autre est-ce qu'il me les met dans autre ? Non Est-ce qu'il me les met dans l'équipement ? Dans boost ? Non Bah il me les met pas là Je peux pas les voir dans mon inventaire Le nombre de fragments que j'ai Ou je les ai tous claqués peut-être Ça m'étonnera que je les ai tous claqués On va aller voir dans le pas le temple des immortels Alors on va commencer par le temple des immortels Le temple des immortels c'est un endroit où je peux justement claquer J'ai un nombre d'essais J'ai 5 tentatives gratuits pour avoir justement des pièces Est-ce que je vais en avoir une ? Donc je peux passer cette animation Voilà j'ai des petites pièces de puzzle comme ça Pour invoquer Cristal Dame du Chevalier Bayard Quand j'en ai 10 je peux l'invoquer la première fois Puis après il m'en faut encore 10 pour le monter d'un niveau Puis 20 pour le monter d'un niveau etc etc Il y a différents niveaux bien évidemment Le vert, le bleu, le légendaire, l'épique, le mauve, le orange Je vais aller vous montrer ça et aussi vous pouvez invoquer plus largement Avec des gemmes, pas des gemmes, des pierres d'âme Je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom de cet item là rouge Qui permet de faire des invocations plus larges Là j'ai plus de chance de drop des belles pièces Vous voyez déjà le Cristal Dame de Tomoe Gozon Je n'ai jamais réussi à le dire même dans d'autres jeux Si on va voir les récompenses vous le voyez Normal ou avancé Donc normal c'est les récompenses que j'ai avec les fragments avancés C'est celles que j'ai avec les pierres pleines Et je peux faire par exemple un essai en claqué 9 d'un coup Par exemple vous voyez j'en ai 35 Je n'en ai pas acheté C'est celles qu'on a en récompense des quêtes quotidiennes Ou du port, on ira voir le port aussi Donc voilà là j'en claque 9 Et tout de suite on voit ce que je gagne avec ces cristaux Donc j'ai eu des belles pièces Mais j'ai eu un commandant épique que je n'avais pas Donc là c'est très bien avec une petite animation Elles sont sympas, c'est bien fait Alors j'ai vu que certains avaient des lags Et que ça ramait Moi comme d'habitude je suis sur iPad Pro Pour le moment je n'ai pas de lag On le voit ils ont des spécialités Cavalier, feu, défense et flamme enragée Donc on le voit je le confirme Ces spécialités là elles servent après Quand on monte les pouvoirs Je ne me refais pas une petite invocation Je en referai une plus tard J'ai des essais gratuits tous les jours Le prochain vous le voyez il est dans 13h Et de l'autre côté sur les fragments les normaux Il est dans 3 minutes J'en ai 5 par jour Les commandants, les immortels Les immortels il y en a pas mal Déjà regardez je joue depuis 3 jours seulement Je joue pas mal quand même Donc il y en a pas mal J'en ai peu en légendaire Il y en a beaucoup en légendaire Puis les épiques Puis les normaux Alors comment ils appellent ça ? Puis les avancés Voilà c'est les avancés Les bleus j'ai du mal avec ce terme Et les verts sont les normaux Il m'en manque que 3 en normaux Il m'en manque plein en légendaire Il y en a évidemment c'est là qu'il y en a le plus Évidemment ils sont classés Je vais les classer par rareté là Donc les oranges sont les plus rares Les suivis des violets Puis je vous ai dit les mauves d'ailleurs Faut que j'arrête Faut qu'on me reprenne là dessus Puis les avancés Pour finir les normaux Ils ont un système d'équipement aussi On peut tout de suite leur mettre des pièces d'équipement Ces pièces d'équipement On peut aussi les faire évoluer Je peux les renforcer Par exemple on va aller sur une pièce un peu plus costaud Je vais vous prendre lui qui est un petit peu plus sympa Je peux renforcer cet item là Par exemple je renforce sa massue Ça me coûte 434 items des petits cristaux verts Alors je ne maîtrise pas encore tous les noms de tous les items Donc parfois je vous dis les petits cristaux verts Donc je peux renforcer juste cette pièce Ou toutes les renforcer d'un coup Vous le voyez là elles sont déjà montées niveau 19 Si je mets renforcer d'un coup Donc on le voit j'en ai en haut J'en ai 1800 mais elles vont partir directe Puisque ça doit être 434 la pièce Je ne vais pas pouvoir les renforcer toutes Ça va m'en renforcer 3 j'imagine Voilà ça m'en renforce 3 Et non ça va renforcer les 4 Et il ne me reste plus que 177 là-haut Ces petites pièces là on les obtient Je vous le montrerai dans un autre bâtiment Soit en faisant des quêtes Soit en démontant des items On peut grâce à l'alchimie Démonter des pièces d'équipement Ou des items qu'on obtient Et obtenir ce genre d'items Et puis il y a un système qui fait que Chaque fois on est dans un système de galerie Quand on obtient un nouveau commandant Comme je l'ai eu là On peut aller chercher On a en récompense des gemmes Plus il est rare Plus on a un nombre de gemmes important Pour les légendaires on en a 300 par exemple Donc le système est bien fait Et nous donne vraiment pas mal de bonus Assez facilement C'est pour ça que pour les free players Ce jeu il est vraiment bien fait On n'est pas à la ramasse Parce qu'on est un free player Evidemment c'est plus dur Mais si vous y passez le temps Vous pourrez avoir un niveau très convenable Et pas vous faire forcément écraser Par le premier pay to win venu Sauf les méga baleines bien évidemment Mais là dans tous les jeux C'est pareil Donc je vous montre en haut à gauche A droite pardon Vous avez un numéro 4 Ça correspond au niveau d'avancée Des pouvoirs de mon commandant De mon immortel Et donc je peux activer en un clic Vous le voyez je peux le faire monter Là il est 4 Et ça m'indique avec une petite flèche Que j'ai de quoi faire des tentatives de raid Pour essayer de récupérer les items qui me manquent Donc là je le fais sur ce côté là J'ai récupéré l'item Il me faut un oeil ici Je tente ici Je me fais un petit raid de 50 J'ai récupéré ce qu'il me fallait Et le dernier je le fais aussi tentative de raid J'en mets un petit coup là J'ai bientôt plus Vous le voyez le faire en revanche Ça me coûte des points d'action J'en ai un nombre limité par jour Mais il y a des bonus pour les Reremplir sa barre Vous pouvez gagner des items Ou tout simplement cliquer des gemmes Pour remplir votre barre Ça me coûte de l'ordre à mes durées Voilà Donc John Henry Je le passe niveau 5 à présent Et je peux encore le monter Mais vous le voyez j'ai que 2 petites flèches vertes Donc je pourrais pas le monter complètement Donc je ferai ça plus tard Vous le voyez Il vient de passer à améliorer 5 Et on est passé d'avancée De normal à avancer En termes d'attributs Donc là il devient de plus en plus balèze Typiquement je l'ai pas sur tous Mais regardez si je vais voir Hélène de 3 Hélène de 3 Elle grâce aux cartes que je gagne Aux pièces que je gagne Pour la monter Je peux la développer Et quand je la développe Ça augmente ses sorts Ou ses attaques spéciales Ça peut être des sorts Ou des attaques physiques On est vraiment dans le classique Le commandant monte Là il est à 3 cristaux Sur 7 Pour l'expertise globale J'espère bientôt arriver à l'expertise Mais c'est facile pour Hélène de 3 Puisque comme je vous le disais Il y a quand même un système Qui est bien fait Pour les free players Puisque Hélène de 3 Est dans les rewards Du moment Alors si je vous la retrouve Elle est où ? Alors là c'est pas là C'est là qu'elle est Pendant 7 jours Voilà On a un event avec Hélène de 3 Et vous le voyez là bas en bas J'obtiens des points Et plus je monte Plus j'obtiens des pièces Donc c'est plus facile de la monter C'est le commandant du moment Et j'imagine que toutes les semaines C'est un commandant différent Un immortel différent Qui est mis en avant Ce qui permet de le monter progressivement Je continue au niveau de la présentation Je vous avais pas montré Le système Assez classique Pour les events Vous le voyez Pour ce qui va arriver On a le calendrier Et on a tous les events Alors pour le moment Les events ne me parlent pas Par exemple Vie prospère qui vient de Pop Je ne savais pas ce que c'était Mais on clique dessus Là la traduction Est pas encore faite Je vous le rappelle Le jeu il est en open bêta La traduction Elle est pas encore faite Mais on le voit Ça va être reseté Et on voit ce que ça va nous permettre D'obtenir Et il faut collecter Un certain nombre de ressources Durant l'event Et puis on le récupère En bas à ville prospère Aller chercher des unités de nourriture Etc Pour aller justement Chercher des ressources Alors pour le moment Vous le voyez Je suis encore petit Je suis niveau 16 Sur mon commandant Le niveau ressources Je n'en ai pas vraiment manqué J'étais en galère à un moment Mais j'ai réussi A en récupérer assez rapidement En ouvrant les coffres Pour aller chercher de la ressource C'est assez simple On dézoome classiquement Donc là C'est vrai qu'on voit une différence Avec certains jeux Le mouvement des troupes N'est pas en temps réel C'est à dire De manière assez classique Quand je veux aller farmer Je clique dessus Je mets récolter Je n'ai pas d'unité de libre à envoyer J'ai 4 fils de libre Et j'en ai pas Les 4 sont quelque part 2 sont en train de récolter On le voit avec un petit icône vert Ici Ça veut dire qu'elle récorte Et la dernière est dans la ville Puisque la ville Maintenant qu'on l'a prise Au centre Triton On est en train de la construire Donc je la laisse Pour aider l'un à la construire Un peu comme la construction D'un bâtiment Ou d'une forteresse Dans d'autres jeux Et si je l'envoie sur la mine Et bien Je ne peux pas annuler Son retour Je vais peut-être attendre Qu'il arrive sur la mine Pour lui dire de revenir Je ne peux pas en temps réel Le réorienter Par envoyer Si je voulais cliquer sur cette troupe Qui n'est pas à moi Je ne peux pas Hop Le renvoyer où je veux Ça c'est quelque chose Qui pour le moment Il faut encore S'habituer à ce genre de système Moi même Je ne le connaissais pas Bon Il faut prendre un coup de main C'est pareil pour les attaques Juste il faut vraiment Agir en stratégie différemment En sachant Qu'on n'a pas ce contrôle En temps réel De la troupe Donc ça nous force A bien réfléchir Y compris pour les combats A bien réfléchir Quand on envoie un immortel Soit attaquer des gobelins Soit attaquer une ville Ou une forteresse Ou à les récolter On sait que le temps du chemin Il est bloqué En revanche On peut l'accélérer Avec des boosts On peut accélérer sa marche On peut accélérer Le fait qu'il revienne En le téléportant directement Mais là Ça nous coûte des gemmes Et pas des boosts Le système est plutôt Bien fait A ce niveau là Au niveau des troupes Justement Les troupes On peut les faire Donc on les crée Avec la caserne des cavaliers Des lanciers Des archers Et des protecteurs Pour le moment Les troupes que j'ai trouvé Le plus utile C'est pour ça que c'est celles Que je vais vous inviter A monter en premier Ce sont les archers Est-ce que je me trompe Ou pas A ce stade du jeu Pour moi Je trouve que les archers Sont vraiment énormissimes Au niveau de l'académie On peut faire des recherches Vous le voyez Elles sont en 4 parties Fortification Immortelle Donc fortification C'est des améliorations Qui sont très probablement Pour la ville Je ne peux pas vous le dire Parce qu'il faut Une hôtel Une académie niveau 15 La mienne ne l'est pas Les immortels Bon assez simple Vous augmentez le niveau Et la puissance De votre immortel Par exemple avec Vétéran Expérience de bataille Je vais augmenter La puissance De mon immortel Ensuite Vous voyez Si je clique dessus Ça m'explique Que l'immortel Gagne 2% d'XP En plus par bataille Donc il va monter plus vite Ensuite On a la production Je finirai par les troupes Qui améliorent Votre rapidité Soit de production interne Soit de récolte A l'externe Et pour finir Les troupes Où vous pouvez Augmenter la vitesse de marche Alors c'est pas mal Parce qu'au départ Elles sont vraiment Très très lentes Et après Vous faites évoluer Vos troupes Vous le voyez Là on est sur Forêt de l'âme Ensuite on passe à Armée jusqu'aux dents Vous voyez c'est des troupes Puissance centuplée Centuplée pardon Niveau 3 Donc là c'était le nom du skill Puis frénésie Des lances Ressources des combattants Santé abondante Vous voyez ça permet De faire évoluer vos troupes Et regardez Si on regarde bien Elles se renforcent Et après ça les fait évoluer Et ça permet d'avoir Des troupes plus fortes D'un niveau Alors on dit tier 1 Tier 2 en général Donc on a le tier 1 On a le tier 2 On y a le tier 3 Tous les tiers On peut les retrouver Directement dans le bâtiment associé Alors est-ce que Je vais pouvoir y aller Voyez On a 5 tiers Vous voyez je suis sur Le tier 2 pour le moment Donc on a le tier 1 Le tier 2 Qui sont mes lances Et sont tiers 2 Le tier 3 Le tier 4 Et le tier 5 Autant vous dire Regardez on le voit La couleur du nom Le tier 5 Avant d'y arriver Il va falloir quand même Pas mal jouer Mais en tout cas Les skins sont bien faits C'est très sympa Et cette puissance de troupes Est bien utile Et ce qu'il y a grave C'est quand on se fait latter Parce que ma ville Hier s'est fait brûler Et je n'avais pas perdu Tant que ça Donc voilà pour les troupes Voilà pour le monde Voilà pour les factions Je vous ai fait un petit tour Avec les immortels aussi J'espère que vous cernez mieux A présent ce jeu On verra Il y a encore plein de choses à voir La fontaine au souhait La caverne au dragon Le fait que Le mode d'histoire Parce qu'il y a un mode d'histoire Avec des quêtes à achever En interne Le système de combat Je vous montrerai tout ça Dans une prochaine vidéo Sinon je ne vais vous faire que des vidéos D'une heure sur le jeu Et au début On pourra en faire vraiment Même des vidéos de 3 heures Je pourrais vous faire des trilogies On va s'arrêter là pour aujourd'hui Les amis J'espère que ce nouveau jeu vous plaît Moi je le trouve très sympa En tout cas Et pour le moment En tout cas Je vais continuer De vous en faire des vidéos Si cette vidéo vous a plu Les amis N'hésitez pas à lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus sur Infinity Kingdom Merci d'avoir regardé cette vidéo